avec mon ex on est toujours resté en contact alors ça c'est une phrase que j'entends très régulièrement des gens qui viennent me voir et qui me disent voilà je pense que ça va bien se passer avec mon ex parce qu'on est toujours resté en contact l'un avec l'autre il ne s'est pas passé une seule semaine sans qu'on oublie de donner des nouvelles à l'un et à l'autre donc je pense qu'il tient beaucoup à moi et du coup je pense qu'on a des grandes chances de s'en mettre ensemble alors étrangement dans ce genre de cas de figure ça se passe rarement bien alors des fois bien sûr ça arrive mais si on a les statistiques finalement ces couples qui n'ont jamais fait de vraie coupure de vraie séparation, de vrai silence radio n'arrivent jamais à redémarrer d'un nouveau pied c'est un peu comme s'il fallait impérativement faire une rupture dans le style une rupture dans le temps pour que ça se passe et très souvent ce qui se passe c'est qu'en fait les gens gardent contact pour se rassurer parce que c'est normal on se dit si jamais je garde contact avec mon ex et bien quelque part ça veut dire qu'elle pense toujours à moi ça veut dire que ça ferme la porte pour que quelqu'un d'autre arrive dans sa vie et ça veut dire aussi que potentiellement je peux la revoir et je suis toujours un peu dans sa vie quelque part c'est un peu aussi nier à la rupture amoureuse lorsque on reste en contact en permanence ça veut dire c'est un peu comme si on était dans une espèce de mode dégradé du couple il n'y a pas que ça il n'y a pas que le fait de faire un déni de rupture amoureuse il y a aussi autre chose il y a aussi le fait qu'on est toujours disponible et être toujours disponible, être toujours acquis ou être toujours en demande ce n'est pas très sexy parce que si votre ex sait qu'il lui suffit d'un coup de fil pour vous rappeler que vous allez la supplier ou le supplier de revenir forcément l'image n'est pas bonne si votre ex sait qu'en un claquement de noix vous pouvez revenir ça ne va pas aider vos affaires et vos histoires pour vous remettre ensemble donc le silence radio est génial pour ça c'est bizarre parce que le silence radio c'est vraiment quelque chose dont on parle énormément sur le site et beaucoup de gens le minimisent ou se disent allez moi je peux faire sans je pense que je vais passer directement l'étape d'après alors qu'en fait créer du besoin chez l'autre créer du désir, créer du manque ce sera forcément quelque chose qui permettra de repartir sur un nouveau pied et puis aussi le fait de ne pas se voir ça va permettre de prendre du recul aussi bien de votre côté que du côté de votre ex sur cette situation donc voilà ne pensez pas que si vous êtes tout le temps en contact c'est une bonne chose dites-vous plutôt que si vous êtes tout le temps en contact et que ça n'avance pas c'est qu'il faut repasser en silence radio et puis au bout de deux semaines on réattaque on réattaque différemment peut-être pas deux semaines peut-être trois semaines peut-être quatre semaines dans certains cas mais en tout cas faites des coupures il faut que l'autre ait peur de vous perdre si vous voulez que ça remarche alors juste pour conclure parce que c'est quand même un peu bizarre l'amour il faut avoir peur de perdre l'autre pour être amoureux ça devrait être l'inverse en fait il faudrait être toujours près de l'autre pour être amoureux ou je sais pas il y a quelque chose qui est mal foutu là-dedans dans l'amour en tout cas c'est une chose qui se vérifie c'est le fameux suis-moi je te fuis dont je parle très souvent sur le site si vous voulez que quelqu'un ait du désir pour vous il faut créer du manque il faut pas être tout le temps là il faut pas être tout le temps à ses pieds et c'est juste quelque chose une fois qu'on le sait ça paraît normal mais des fois en plein dans la reconquête amoureuse on se dit non je peux pas je peux pas me résoudre à ne pas avoir de news de mon ex et c'est là qu'on fait l'erreur de rester tout le temps en contact et d'avoir ce petit lien qui finalement va aller se dégrader de plus en plus donc voilà le silence radio c'est nécessaire dans 99,99% des cas si vous en avez jamais fait c'est peut-être l'occasion d'en faire un et je vous souhaite très bonne chance pour votre reconquête amoureuse et je vous souhaite très bien